Je suis Richard Donssou, artiste photographe, spécialiste du Moyen-Blanc. Je me dédie depuis peu, entièrement à la photographie, après 5 ans de carrière dans le vieux banque. Eh bien, la transition de la banque à la photographie, pour moi, ça n'a pas été très difficile parce que, bien qu'étant à la banque, cette passion que j'avais pour la photographie, je l'ai toujours exercée. Dès que j'ai un bout de temps, je prenais mon appareil, soit pour aller sur des concerts, soit pour faire des séances photo et tout. Donc, bien que j'étais à la banque, je n'étais jamais véritablement déconnecté de la photographie, jusque je n'arrivais quand même pas à faire la photographie comme je voulais le faire. Après, je sentais toujours que j'avais un vide, j'avais un besoin de m'exprimer davantage en photographie. J'avais déjà acquis du matériel progressivement quand j'étais à la banque. Et j'avais aussi un plan. Je savais que je n'allais pas passer toute ma vie dans le milieu bancaire. que j'avais une passion qui me brûle, qui est forte. Et je savais que cette passion, elle finirait par m'emporter. Donc, quand le moment est venu, j'ai senti que c'est le moment de partir. C'est le moment de me consacrer, expliquez-moi à ma passion. Donc, honnêtement, je n'ai pas senti un moment où il fallait faire un choix avec peine et difficulté. Le choix était plutôt aisé et facile pour moi. Honnêtement, je n'avais pas préoccupé de l'opinion de l'entourage en ce qui concerne mon choix de quitter la banque pour me consacrer à la photographie. Parce que ce que les autres pensent, ça a un peu d'importance pour moi. Les personnes dont la vie compte, c'est mon épouse, ma maman et quelques autres personnes très proches. Encore que là, la première, la seule personne que j'ai informée véritablement, c'est mon épouse. Parce que même avant qu'on se marie, on a beaucoup discuté, elle connait ma vision et tout. Et je savais que si je prenais une telle décision, elle pouvait m'accompagner. Évidemment, il y a eu beaucoup qui, quand ils l'ont appris, une fois que j'ai quitté, se sont posé une question. Comment est-ce qu'on peut trouver une telle sécurité et partir pour l'incertitude et tout? Mais bon, la vie, c'est aussi l'éphorie. La vie, c'est aussi... Même la sécurité a un sans lot d'insécurité et même l'insécurité a un sans lot de sécurité. Donc moi, j'ai une sécurité, c'est que je suis sûr que je fais ce qui me plaît. Ça déjà, c'est une sécurité. Même si financièrement, je ne suis pas sûr que j'aurai tel mon temps précis. Moi, je préfère déjà la sécurité d'être sûr de faire ce qui me plaît. Les difficultés, il y en a partout. J'ai commencé la photographie pas avec zéro fois, mais avec peu de choses. Je me suis beaucoup sacrifié. Depuis que j'étais étudiant, tous mes sous, ça va dans la photographie et tout. Et même quand j'avais un boulot à la banque, mon salaire allait en partie dans la photographie. Donc, je savais que si vous avez un rêve et que vous comptez réaliser, il vaut mieux se sacrifier pour que ce rêve devienne réalité. Le studio que j'ai monté, ce n'est pas du matériel que j'ai acquis du jour au lendemain, mais c'est du matériel que j'ai acquis progressivement au fur et à mesure, jusqu'au moment où j'ai eu l'essentiel pour avoir un studio. Le studio d'animage est aujourd'hui reconnu comme un studio spécialisé en noyau blanc. Etre un artiste, c'est prendre parti. Et donc, moi j'ai préféré prendre parti pour le noyau blanc. Le noyau blanc, c'est simple, c'est plat, c'est original et tout. Darimage, c'est d'abord un studio galerie. En dehors de ça, Darimage, c'est des séances photo au studio. Darimage, c'est également des reportages sur des événements. Darimage, c'est aussi des photos à l'endroit des professionnels et des entrepreneurs. Donc, voilà un peu ce que Darimage fait et c'est ce que Darimage offre. Moi, j'invite vraiment tous les jeunes qui aspirent à quelque chose, à y travailler, à se sacrifier, à payer le prix qu'il faut pour que cela devienne une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada